Bonsoir Véronique, merci d'être là. C'est pas la première fois que vous chantez ensemble. Vous aimez ça ? J'adore ça. On a fait la première tournée des Enfoirés ensemble. Exactement. En 89. Et vous avez l'Amérique en commun ? Ah oui, ça me... Les années américaines que tu chantes avec tant de succès. Ah oui, ça me... Toi c'était les montagnes rocheuses. Oh ben c'était partout, c'était le Colorado, c'était Miami, San Francisco, New York... Ça faisait partie de tes rêves, l'Amérique ? Non, jamais. Jamais. Non, non, non. C'est arrivé pour des raisons personnelles. Non, 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 moi j'ai fait ça complètement, oui, par amour et... C'est ton jus qui t'a emporté là-bas. Exactement. Absolument. C'est un gros coup de cœur. D'ailleurs vous avez tous les deux baptisé un de vos albums Hollywood. Oui. Oui, en 77. Oui, oui, je sais pas. Et Johnny, à deux ans près Hollywood. Toi l'Amérique, ça fait partie de tes rêves d'adolescent. Moi c'est surtout par rapport à la musique que j'aime les Etats-Unis. Et au rock. Le rock and roll bien sûr. La rockabilly, enfin tout ça, ça vient quand même des Etats-Unis. Et l'attitude aussi. La latitude devant la musique qui n'était pas pareil à ce moment-là. Je pense que j'étais le premier en France à faire de cette musique. Donc ça a révolutionné un petit peu tout le système musical qu'il y avait à cette époque-là en France. Merci beaucoup Véronique. Je rappelle, nouvelle édition des années américaines. Il y a trois CD de l'Olympia 75. On écoutera Véronique tout à l'heure qui va revenir. A tout à l'heure. Merci. On remonte le temps.